YouTube viens 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 parce que YouTube j'ai vu que les données à la vie VOD là elles ont fait respectivement 430 vues et 380 vues habituellement mes VOD font 15 vues donc viens twitch.tv slash scousse underscore le tiré du 8 et du coup c'est le sixième stream je crois sur le Malsky et du coup on avait fait leur vaisseau cargo et ça c'était le quatrième stream et le cinquième stream qu'est ce qu'on avait fait ah oui on venait commencer la nouvelle base scientifique avec on devait recruter un scientifique et un autre gars qu'on a mis dans une maison mais la maison elle est nulle mais on s'en fiche puisque nous on n'y habite pas voilà compliqué en reprise en début de semaine, courage hein mais c'est bien si tout le monde a envie de crever à cause de son taf c'est magnifique je sens une tendance je ne sais pas si c'est juste une sorte de bulle de réseau ou si c'est tout le monde toujours pas de réponse pour un nouveau taf ah tu cherches un nouveau taf, courage ça a l'air d'être une bonne place après je peux comprendre mais à part ça la santé le reste ça va donc je n'ai pas à me plaindre courage à toi aussi la chère la chère astériote alors attends c'est quoi mes petites gâte bon déjà on a le vieux vaisseau nul hop moi j'ai envie de crever parce que j'ai pas de taf je plaisante à moitié je peux comprendre je peux comprendre en fait on a envie de crever pas parce qu'on a pas de taf ou parce qu'on a un taf c'est parce qu'on a envie de crever parce qu'on a besoin d'un taf quelle idée hein c'est ça on a l'air thermique oh oui on a des os à vendre j'ai vite passé un tweet de Colubria sur un jeu qui va sortir Colubria streamuse et youtubeuse sur un jeu qui va sortir qui va rappeler un jeu d'adulte swim d'adulte swim sauf qu'adulte swim n'est plus en mesure de gérer l'édition bon c'est pas trop fort le son sauf qu'adulte swim n'est plus en mesure de gérer l'édition il y a un nouveau proprio Wannerbross ils s'en foutent du jeu et on peut plus l'acheter depuis juillet 2014 Wannerbross ça pue du cul hein je vais pas vous mentir Wannerbross ils étaient bien dans les années 90 2000 ça tenait encore 2010 ça commençait à puer du cul et maintenant en 2020 c'est un cul donc c'est compliqué si c'est en Zoman's Sky est-ce qu'on se met autant de temps à explorer une galaxie qu'à faire un canevas oui un problème un problème plus on se fait du fric là on va pas se perdre scanner de signaux non ça coûte 1 balle moi je vends oh c'est un parfait moi je vends je sais pas pourquoi on avait autant d'os mais on a trouvé plein d'os au-delà plein d'os est toujours pas assez pour je cherche des noises noises et mes rayons 512 000 balles oh j'aime bien j'ai pas compris que me dis-tu il faut savoir que je suis fatigué encore plus que d'habitude je connais pas l'expression chercher des noises si bien sûr vu que t'as écrit ton pseudo je comprenais pas pourquoi tu avais écrit ton pseudo me disent qu'il y a un jeu de mots avec noises et mes rayons mais je crois pas attends c'est quoi les quêtes puisque là je suis en train de vendre des trucs moi ça me va très bien Apollon l'aventurier oui Apollon il est désagréable c'est vrai Apollon m'a demandé de meilleure mise d'équipement en obtenant des plans auprès d'un marchand de technologie de multi-outils c'est un travail dangereux que de chasser des sentinelles je ferais peut-être mieux d'être paré à toute éventualité un seul champ de force personnel d'Apollon collecté des nanites pour acheter des meilleures ressources de technologie aller voir le marchand de multi-outils d'un système Viken c'est un marchand d'outils sur la carte galactique sinon une news rigolote il y a pas d'autres trucs qui vient de faire parler de lui quelqu'un vient de découvrir une fonctionnalité pour un joker s'il s'est souvené de tout le monde depuis la bêta juin 2003 le joker glitché indique la valeur et la couleur de ta première carte de ta pioche je vois très bien j'aime beaucoup ce joker le joker est hors d'impression je l'aime beaucoup comment ça il indique comment ça il indique parce que le joker valeur d'impression quand on passe la souris dessus ça met plus 2, plus 3, plus 10 ou multi etc mais comment ça l'indique j'ai vu que la vidéo de plaquetel avait une de mes blagues en titre tout à fait oui en gros le joker affiche plein d'informations rappellement une de valeur c'est par exemple hashtag 11h je peux dire valet de coeur 11 jack et hash oui oui attends je comprends pas tout mon ami là des mots que je comprends parce que ça j'aime bien ça j'avoue j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'on découvre des mots au fur et à mesure mais les seuls mots là que je comprends c'est important craindre viken donc je pense que important c'est moi craindre c'est ce qu'il faut faire et viken c'est lui oh ça se passe bien marchant technologique tient à montrer son nouvel arrivage ah oui hop une modification puissante pour mon petit outil pour faire des nanites on l'a déjà amélioré module lance-foudre ah ça y est votre module d'amélioration c'est gracieux installé lance-foudre je pense que vous serez prêt à retourner dans l'espace le pompon scientifique ah ouais moi j'aime bien parce que c'est vrai qu'à la base moi je lui ai dit on va faire un RP un RP scientifique et puis bon au bout du quatrième live on a sorti on a sorti la mitrailleuse mais c'est la mitrailleuse de la science comme on dit pour faire une oeulette il faut casser des oeufs bah là on a cassé les oeufs et on a tué la poule je sais pas si institution d'un message source inconnue bonjour tu n'es pas seul je sais que je suis pas seul il y a plein de créatures trop bien j'ai l'habitude c'est pas la première fois il me semble c'est vrai que je crois que c'est pas la première fois que j'utilise en plus c'est en mal hein c'est pas mal j'essaie quand même de reprendre les trucs qui se passent durant le live dans les titres de stream bon pas tout le temps je te connais voyageur je sais d'où tu viens et je sais où tu vas Dieu toi le monstre en spaghettis volant ramène puisse l'appendit l'appendit snouyesque me toucher demander qui il est tu ne trouveras quand l'heure sera venue il y a une menace hein comme parce que genre là si je te prends pour Dieu du coup si je te trouve ça veut dire que je meurs agréable hein c'est pas mal je vis ici ça ça je vais pas dire le contraire que t'es souvent là je pense je pense pas me tromper à max les menaces ah ouais et tu es prêt sois-en sûr ce travail ne va pas être facile tu retourneras peut-être pas à ta base avant un bout de temps ouais vas-y on vient de commencer le live donc t'inquiète bien que la chasse commence je repère une installation corvax dans ton monde les références de tes transmissions sont révélatrices elles ressemblent peut-être un bâtiment construit par une autre espèce mais ne te laisse pas avoir un bâtiment synthétique apprécié d'espionnage remarquez que Capelon est robotique je ne suis pas robotique je suis né tout comme toi nous ne nous trouvons pas dans un monde de chair mon cerveau les organes qui me restent tout a été transféré dans cette enveloppe je suis ainsi désormais ah tu es un cyborg comment c'est arrivé je me suis vengé quand j'ai eu l'occasion c'est tout ce que tu as besoin de savoir après ça c'est une vraie question si on pouvait transférer notre conscience dans un robot dans un ordinateur comment ça se passerait est-ce qu'il faudrait du coup faire une copie entière de notre de notre conscience oui la transférer dans un robot parce qu'on ne pourrait pas faire 1% de notre conscience boum dans le pc hop 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 ça pourrait être pas le fait comme ça ça sera paquet par paquet je veux dire du coup effectivement il y aura une copie de nous-mêmes à un moment du coup comment ça se passe qui est humain allez vous avez 4h donc portons le principe que les centinais utilisent ces portails pour se déplacer comment les actives-t-elles ? nous devons les observer et pour cela nous devons les appeler 118 218 ah c'est pas mal ce petit thé là le thé à la framboise en vrai j'ai déjà réfléchi ouais mais des fois il y a des je sais pas s'il y a une réponse mais justement moi ce que j'aime bien des fois c'est qu'il n'y a pas de réponse et c'est quand même ça qui est intéressant juste le principe de réfléchir dessus j'aime bien nous jouons les observer pour ça nous jouons les applis et quoi de mieux pour ça que d'attaquer une usine Corvax clandestine elles sont toutes toutes deux des formes de vie robotique elles sont trop en commun ça ne peut pas être une considérence ça goûte la framboise ouais ça goûte bien la framboise pour le coup ça goûte plus la framboise que le thé après c'est du thé blanc qui loupe le machin culpe ce sachet pour une fois que j'ai mis à la poubelle j'ai mis à la poubelle mais par terre thé blanc arôme naturel de framboise 6% morceau de framboise 1% arôme naturel de cassis ingrédients issus de la culture biologique clipper mais je connais les clippers c'est la peau du cul dans le sujet il y a Soma et The Prestige oui Soma oui j'avais entendu parler aussi parce que je crois que dans The Talos Principle ils en parlent il y a quelque chose qui s'appelle Soma et The Prestige ça me dit rien par contre et oui il faut qu'on fasse The Talos Principle 2 je sais je sais je sais c'est prévu mais il y a plein de trucs qui arrivent là en ce moment si j'ai à peine dans l'usine des pirates le terminal qui s'y trouve si jamais nous trouvons des données sur les sentinelles parfait sinon nous en aurons appelé suffisamment pour identifier l'origine des pics d'énergie dans ton monde découvrir le secret des portails on n'a rien de temps Apollo me fait un signe de la tête pour la première fois je distingue du respect dans son geste faut que j'asse le DLC du 2 quand il sera en solde il y a un DLC sort-out principal ok les coordonnées approximatives l'installation clandestine sont enregistrées dans le système de navigation de mon vaisseau alors on est parti on est où ? on est où ? ah oui attends je regarde sur ma carte alors qu'en vrai c'est pas ma carte qu'il faut regarder c'est hop là c'est là la planète glaciale et bah on est parti ah ça fait longtemps hein elle s'appelle comment la planète ? ETS25 SOMA c'est le nom grec pour corps ah oui c'est pour ça oui à partir de là ça sert un peu pour tout à cette réflexion ouais ouais bah oui oui parce que je crois que c'est un jeu d'horreur aussi qui s'appelle SOMA notre très chère Sanguine avait parlé je dis pas de bêtises oui ouais ouais des fois j'ai une mémoire ah je pense savoir où c'est je pense que c'est là et finalement comment elle est vue sur tes vidéos tu vas peut-être changer à devenir pro de No Man's Sky t'as vu hein je sais pas pourquoi hein je sais pas pourquoi ces deux VOD là ont fait autant de vues hein et où mon chausson ? température externe 60 degrés négatif et voilà les deux VOD qu'on fait 430 et 380 parce que le jeu plaît ah sûrement hein hop là attends du coup euh G rayon d'extraction opérateur de terrain canon dispersion changer armes secondaires je peux pas attends multi-outils une amélioration modérée pour lance-foudre j'ai un lance-foudre ou pas ? mais non j'ai pas de lance-foudre j'ai l'amélioration pour le lance-foudre mais j'en ai pas bon on va prendre une arme qu'est-ce qu'on a comme arme ? un canon un le 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 d'une le 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 du coup je faisais enfin la méta youtube et au backstage puisqu'à un moment je suis intéressé beaucoup en 2013 et tout ça mais c'est vrai que j'ai un peu lâché un peu lâché youtube à un moment du coup j'étais perdu pourquoi les camargués regarde souvent tes vidéos parce que le replay pour renforcer allez vas-y détecter mais non t'inquiète détruisez toutes les sentinelles actifs pour gagner du temps c'est toi bonjour à sentinelle une de moins ah mais ça me tire dessus ça me tire dessus ah c'était pas prévu ça et ouais un trou on n'est pas là on n'est pas là il arrive caché je suis caché je suis discret je suis la nuit non il arrive il arrive il arrive il est là il n'est plus là il n'est plus là il est caché facile facile je suis un scientifique je connaissais un gars sur twitch quand il n'avait que 5 vols en 2021 sur fall guys il est passé de 2000 follow en 2022 à plus de 11k en juin avec l'op des gardiens à des fois il ya des cas comme ça c'est il ya c'est rare c'est rare c'est rare tout mais ouais c'est des baux un des fois des fois après ça fait beaucoup mais c'est quoi c'était la ville amour la bonne mauvaise idée là qu'il y avait eu et qu'avait eu squeeze je crois là où il donnait un setup de fou et un streamer pas très connu parce que c'était pas les streamers pas très connus qui s'inscrivaient c'était des proches à eux comment il s'appelle le gars qui avait eu ça mais les joueurs étaient passés de 20 viewers à 2000 ou 5000 de moyenne et trop d'un coup pour lui il a pas il a tout arrêté un métal chromatique en unité le brûleur à l'arme de sécurité et ouais j'ai tout réparé j'ai vu la première fois il ya un phénomène mise en avant par la front page le pauvre streamer est passé de 100 viewers à 4000 à la front page de quoi de de twitch parce qu'après la front page de twitch et c'est différent en général c'est les partenaires qui demandent à y être et sitiés et sans qu'on s'en compter enfin peu payé pour y aller mais je crois qu'il faut être partenaire pas ça et le carousel je parle du carousel le tout premier truc que vous voyez sur twitch pas genre les trucs en dessous petit et petit trop comme un petit communauté recommandé extra extra des fois il ya du hasard mais des fois c'est enfin ça dépend des heures il avait vraiment dévoué ça va faire quelque chose après ça va on va dire quand t'es à 100 viewers tu as quand même l'habitude c'est pas tu passes pas d'un chat de deux joueurs à 4000 là là c'est un gros choc mais bon quand même les choses là que ça va quelque chose n'était pas ainsi un streamer à 4000 joueurs là il ya qui il ya mystère mv je crois là en live et c'est un v vieux monsieur n'hésite pas à passer bien sûr à grand plaisir le terminal abrite un module d'amélioration pour mon exe combinaison mais je trouve que très peu d'indices concernant apollon gros choc infinite sa première quoi tu parles du jeu ou du machin la première fois c'est une streameuse irl et passait de peu de joueurs moyenne à 400 gérard alors en cas de sens pas ou est beaucoup 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 moins pas si c'est le jeu qui veut ou c'est parce qu'on est en train de me scanner le fiac pas que que là que que là c'est un peu moche comme ça les corvox ils se trouvaient ici ont quitté ce monde il ya des jours apparemment rappelé par une transmission prioritaire de leur flottille quelque chose les inquiétés l'examine cet endroit semble ne pas avoir été qu'une simple usine il servait de foyer pour les corvox qui vivait il tentait de vivre indépendamment de leur collectif voir les vidéos un des capteurs interne a l'enregistré des mouvements d'installation il montre des images des aériations qui se trouve à mes pieds pas seul ici éclairé j'éclaire ensuite recul la créature est petite et poilu voir un chien elle tremble l'air effrayé pousse des cris elle semble avoir vécu ici pendant un certain temps il ya un nid dans un coin des restes de nourriture dans une petite assiette et même quelques jouets et paviole de fortune est apparemment amie avec les corvox voir un chien mon scanner m'apprend que la créature est vraiment malade elle mourra quoi qu'il arrive nourrir l'animal mettre fin aux souffrances de l'animal ne rien faire nourrir l'animal je nourris la créature elle prend nerveusement le carbone et commence à manger quelques instants plus tard elle tousse violemment et recruche une bonne partie son petit repas avant d'essayer de nouveau en tremblant à chaque bouchée par contre attention donne du carbone et sens le son lui fait manger du diamant on lui fait manger le charbon tu m'étonnes qu'elles tous je pars du complexe industriel abandonnant l'animal à son triste sort pour tourner en espace et contacter un peu à polion attend j'ai 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 exploré pour se verrouiller temps pardon excuse moi excuse moi mon ami ou à moi papa pop 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 c'est des nanites bonjour excusez moi pardon moi ça me tire dans le fiac je crois que ça me tire dans le fiac est ce que j'ai de l'énergie est ce que j'ai ce qu'il faut pour partir oh non éviter de subir des dégâts pour activer les plus soeurs réacteurs t'inquiète ah oui ah ça fait la bagarre on va faire la bagarre ça me fait pas peur il y en a qui en plus comment on fait ah oui il y a là mon ami oula à la gueule c'est chez vous que ça l'a gagné pas chez moi hop là merci à l'échaou on est encore l'intercepteur mais or attend à polon à polon bah oui voilà et oui voilà c'est ça le problème c'est qu'il y a un petit pote mais juste voler un de vos bâtiments c'est tout juste juste vous le nourrir le chat sauf que comme désolé vous êtes vous avez oublié de nourrir le chat du coup il est très malade tard hop là merci ciao moi je m'en vais est-ce qu'on a un message oui bon travail l'attaque de l'usine a porté ses fruits as-tu récupéré des données utiles euh non peu à part nous avons ce qu'il faut ah bah c'est super je constate un nombre incalculable de signaux lumineux quand les sentinelles ont commencé à apparaître on est en train de me frapper je peux te dépêcher les flux d'énergie ont explosé sur la surface de la planète se déplaçant de monolithe en monolithe vous devez être sur la bonne piste examine ces structures elles sont toutes liées j'en suis sûr je vais harmoniser ton scanner avec la fréquence des signaux énergétiques des sentinelles notre proie devrait bientôt se montrer bonne chance je te parlerai de l'autre côté attends parce que là on est en train de me taper le fiac il est en premier en plus il recharge vite fait son vaisseau lui enfin son bouquet Bon c'est bon J'en ai marre J'en ai marre pourquoi ça a sa boucle En plus il y en a deux Il y en a deux maintenant Recharger Menu rapide Recharge équipement Bouclier Oui sodium On a mis du sel On attaque fort en plus Il me fonce dessus Allez allez Ok un de moins On est bien J'ai reçu des nanites Par contre j'en reçois plein des nanites Dis donc Bouclier à 0% J'ai rechargé quoi ? Ah oui non j'ai pas rechargé le bouclier Batterie Pourquoi ça boucle comme ça j'en peux plus C'est quoi c'est ? Ah oui c'est ça Faut que je vais mais j'y vais Ah on va aller là On va aller à Morzine Arriver dans une demi-heure Aïe 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 Attendez je me suis bien éloigné Je me suis pas beaucoup éloigné en vrai Aïe Aïe La mouche Oh J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Pourquoi elle veut pas me laisser tranquille Elle s'arrête pas de venir en boucle Ah professeur Ah c'est bon Ah oui non Ok faut que je me fasse pas toucher Non VR moteur Oui Ok Menu rapide Oui Recharge équipement Oui Hop là Ah Bon J'ai compris Voilà on va se les faire Ok Un de moins Ouais ils veulent hein Allez viens là mon ami Viens là Ok Plus qu'un Voilà Merci On est marre C'est bon Faire bien C'est suffisant Ouais mais normalement je suis loigné C'est bon On me loque plus C'est compliqué hein Par contre j'ai encore la musique de la bagarre Comment ça j'ai plus de carburant mon ami par contre J'ai plus de tritium Il y a du tritium dans le coin Dites moi que oui Dans l'espace ça plaît l'anomalie Merde c'est comme ça Ah oui ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans l'anomalie Et bonjour ils veulent Bonjour bonjour Comment vas-tu En ce petit vendredi 13 Comment on va Bah ma foi ça va Ça va ça va J'ai bien mangé ce midi Bonne nouvelle J'ai mangé beaucoup de pain Mais bien Table de voyage atteinte Sentinelle détruite 10 Oh j'ai fait plus que ça même Je pense là Bien ça dessine Ça dessine Oh trop bien Criminel notoire Comment c'est criminel C'est pas le crimier Dégoûté Moi je suis scientifique à la base J'irai pas comme ça Après les 36 vaisseaux Que je viens d'éclater Mais je suis scientifique moi J'ai écouté une scanographie Oui oui Attends déjà on va s'occuper de ça Ah ouais non Y'a trop d'infos Y'a trop d'infos sur ta tête Mon ami C'est beaucoup Nada 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 Quelle nouvelle connaissance voyageur Connais-tu entité Apollon ? J'explique le plan d'Apollon Une entité voyageur inconnue de Nada Mais qui connaît entité Artemis Qui ne se souvient lui-même plus de Nada Ouais c'est louche Je t'accorde J'ai porteur de nouvelles Qui inquiète Nada Qu'est-ce qui a pu échapper A la vigilance de notre foyer Nada semble perturbé Il se replie sur lui-même Vous demandez quoi faire Farfur Ami Apollon va protéger L'enveloppe de Nada De Nada N'appartenu qu'à Nada Et à Nada seulement Depuis bien des années Hors du cycle de données J'aide les autres à s'échapper Ceux qui peuvent comprendre Notre réalité Ça rime Nada est en paix Ici Ceux qui me traquent Ne me voient pas Nada Ne souhaitent pas que cela se change Mais mieux vous comprendre Pour connaître ce qui nous attend Ne t'arrête pas pour moi J'ai bien compris Tu m'as donné du vieux argent Ça par contre Ça j'ai compris Ça j'ai compris C'est où le shop ? C'est toi le shop ? Qu'est-ce qu'on peut acheter De vieux argent ? Je ne me souviens jamais Quels objets Exotiques Tout à fait Alors j'ai combien ? J'ai 450 Pas au cours Apparence Oui Pour exonner Flour hybride Ouais mais moi Je ne suis pas le minotaure C'est moi Mon corps à moi Je ne peux pas changer Je vais avoir un nouveau skin Cap de vert titan Pas mal Affiche vente de pâtisserie Oh ! Ah oui Elle me tourne autour Depuis tout à l'heure J'en peux plus Débloquer au niveau 3 Bah on est au niveau 3 là Ah non niveau 3 2% Ah oui on n'est pas au niveau 3 du coup La fiche fait la publicité D'un sortiment de pain Et de gâteau Parmi lesquels Un petit pain croustillant Et une pile de gaufrettes En thé Encore chaude Mais pas assez d'argent Dégueulasse Apparence du coup Cap à tentacules Oh ! Ah ! Ah ! C'était mieux dans ma tête Le grand capuchon est rendu par les guèques De rangs C'est vrai qu'il venait d'Alexandrie Oh il est joli c'est le cap Prends une balle J'ai combien ? J'ai 450 Hum Laser Ouais vous voyez Il a changé Pikachu Ah oui c'est vrai qu'il me faut ça Combien ? 220 balles On a un peu moins maintenant Plastron blindé Ouais il est joli Casque gravitationnel Ouais 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 Avec du Corvac C'est pas mal ça Le premier nez On dirait Chapi Mode blindé Exogant blindé Pourquoi il est griffes ? Ah si j'avais déjà vu ça j'ai eu le moucheron des gants griffes mais pour le jardinage comme ça on peut gratter la terre facilement pour replanter des plantes j'avoue c'est pas mal j'avoue j'aime bien j'aime bien l'idée c'est moi c'est où pour changer sa petite déco pour changer mon titre non quoi le pompon scientifique c'est bien alors c'est où découverte option vue ouais quoi c'est à m'abandonner faction à réputation matériaux technologiques éléments de construction recette totale va se rencontrer 16 c'est dans le journal peut-être non option renommée la sauvegarde comment discuter une icône pour modifier là où il y a ton inventaire ah c'est l'inventaire technologie mais ça c'est le vaisseau je sais pas si c'était ça je parlais ça c'est mon vaisseau c'est pour changer le nom du vaisseau le pompon scientifique le cargo gage non c'est pas dans les options pures ça peut être là j'avais mal vu non non mais je comprends je comprends l'erreur je te rassure merveille explorer à pied une complice j'ai acheté un truc je sais même pas où le met comme ça c'est bien comme ça c'est bien bon bah tant pis attend peut-être en faisant comme ça c'est la boîte d'appâts non des animaux non mode photo non c'est bon bon tant pis alors qu'est-ce qu'on va faire debout qu'est-ce qu'on a comme quête du coup c'est pas ça micro-filtre non linéaire suspect pourquoi j'ai ça moi là non euh non c'est pas ça c'est ça oui catalogue et guide non journal alors en dessous dans le noir sur la trace énergétique des sentinelles continuez le souffle le plan d'apollo ouais ok localiser la station on va te la suivre bon on va faire ça activer un portail effectuer une scanographie c'est pour révéler l'alignement de portail on va peut-être faire ça mais dehors je sens comme un des publics de crashoffs on veut la pêche mais je sais pas où elle est la pêche j'avoue je le sais pas moi aussi je suis curieux après peut-être qu'en tombant dans une planète d'eau qu'est-ce que c'est que ça non c'est quoi ça démantèlement de multi-outils oula non oh terminus interstellaire c'est-à-dire oh ah oui c'est les bases des gens non mais il y en a ils ont l'air ça a l'air abusé on va plus tard un peu tard mes amis on va une mini-map ah non c'est bon c'est là où je voulais aller je me souviens qu'il y avait des trucs à faire avec les nanites c'est quoi ça recherche lié au vaisseau vas-y est-ce que je peux acheter des ce que je peux faire comme vaisseau un vaisseau spécial un vaisseau est une invitation à explorer les étoiles elles se vont m'occuper du tien les améliorations de vaisseau tout à fait pour faire mon propre vaisseau est-ce possible la téléportation un appareil qui module les signaux de communication standard des vaisseaux pour permettre le transport de matière en plus de données les vaisseaux équipés de tels dispositifs peuvent envoyer recevoir des produits et des substances vers et depuis l'exocombinaison des utilisateurs sur une longue distance les ressources en tritium sont redirigées à travers un cycle de trous noirs miniatures bien sûr bien sûr bien sûr lance roquette oh j'aime bien ça pop 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 ouais mais ça me dit pas que je peux faire mon propre vaisseau je cherche de construction construction de vaisseau grand préfabriqué ah c'est vrai que c'est ça 5 données j'en ai 0 super instruction aquatique on va faire une hauteur euh pas une hauteur une euh une euh une euh une subnatica toujours c'est l'aime oula t'as combien de temps il était une extension de toi laisse moi t'aider dis fais voir ah hop 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 c'est possible de rachim rien d'être là d'oxygène ouais non attends traducteur simple traduction automatique enregistre analyse des conversations proximité avant de traiter les données dans un système d'apprentissage contextuel afin de terminer le sens avant limiter ce modèle d'entrée de gamme limite ses capacités de traduction ah mais ça donne des mots oh dispositif de traduction automatique enregistre analyse des conversations à proximité avant de les traiter mémoire limitée acheter câblage au terme et le commerce besoin d'acheter un câblage on peut le faire on peut le faire non on peut pas le faire on peut pas faire notre propre câblage je suis très c'est 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 où la sortie il y a un shop ici on met un shop ça fonceur d'œufs tu fais peur monsieur ah Elios toi tu vends des trucs jeune homme toi qui peux encore explorer les frontières de cet univers comme je t'envis j'ai fait mon temps d'arrêter des choses mais tout ça me manque peut-être pourrais-tu aider une vieille âme à me parler des choses que tu as vues je te mets des données merci à toi tu n'imagines pas combien c'est important pour moi tiens ton c'est nanite c'est pas grand chose mais c'est tout ce que j'ai tu m'as donné combien ? 250 nanite non c'est pas moi j'aime bien j'aime bien ah si attends ah ça sera dans attend dans exocombinon je présume dans genre j'ai plus place attends je te mets là toi ah je peux faire ça oui câblage mais je n'ai pas de câblage bon bah tant pis la cité de la bande dessinée je m'en ai consacré à loup quel dommage que ce soit si loin c'est la cité de la bande dessinée à part c'est Angoulême pour moi c'est Angoulême Angoulême ouais bah c'est quoi c'est pour justement le festival ABD là qui font ça incroyable en vrai la BD est vieille loup ça a commencé il y a longtemps 2005 2006 dans ces eaux là et ça marche encore voire même j'ai même l'impression que ça marche même mieux d'ailleurs j'avoue ben euh nope c'est parce que une explose sur loup démarre hum la BD a grandi à même temps que moi d'ailleurs faut que je me procure la dernière time bah oui oui justement moi j'avais vu pour moi la dernière fois que j'avais lu loup c'était dans Cho le magazine donc celui d'époque donc quand elle est on va dire quand elle est toute jeune et là il y a pas si longtemps que ça il y avait Cho qui était revenu le méga Cho je crois que c'était ça et là je vois loup elle sort d'une partie de jambes en l'air pour moi c'était une bébou et puis là elle a pratiqué le sexe enfin c'est pas montré c'est pas dit bien sûr mais bon c'est insinué et j'avoue j'avoue que pour moi le loup c'était elle aime pas les brocolis chez sa grand-mère quoi du coup c'est vrai c'est vrai qu'elle a grandi mais en vrai c'est c'est un pari à faire soit tu fais un personnage intemporel qui grandit jamais ou soit tu fais un personnage qui grandit en même temps que les que les que les lecteurs mais du coup t'as pas le même public que je dirais je pense qu'un personnage intemporel genre neuf bah t'as t'as pas vraiment t'as que des nouveaux lecteurs on va dire alors que loup au moins t'as des lecteurs on va dire qu'ils sont là depuis le début ou les trucs comme ça est-ce que je peux trouver du carburant ou je peux aller manger mes morts aller manger mes morts ah ouais ouais ah ça y ressemble hop 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 le fusel c'est en début d'année oui oui c'est ça ouais c'est février je crois c'est pas de bêtises février ou janvier pourquoi ils font ça en cette saison horrible vraiment déjà qu'en goulême oula déjà qu'en goulême c'est pas ouf de base comme ville alors si ça va c'est des villes mi-tières quoi bah alors en hiver bonjour comment monade bien bonjour comment vas-tu on est sur no man's sky bon c'est un prétexte pour parler un prétexte évidemment ça fait un joli fond d'écran qu'est-ce que c'est un orage cosmique ok j'ai peur à bloc on avait eu Juliette Boutan lors du BD boom de 2020 pour son livre projet crocodile c'était intéressant ah oui ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de de projet crocodile voilà c'est bien d'actualité en plus on va pas se mentir fréquence de la flotte ouais bah non désolé les petits potes j'avoue j'avoue ça a été pas mal projet crocodile incroyable avec la 100 ouais ouais bon toujours pas le roi du carburant moi ça me dérange pas de faire faire ça mais bon ça va je viens leurquer pour avancer sur une commise surprise du GZ Event je pouvais pas refuser et toi la forme tiens c'est bizarre tiens dis donc incroyable trop bien trop bien trop bien que t'as des commissions trop trop cool et toi la forme ouais la semaine prochaine j'ai deux rendez-vous médicaux donc deux chances d'avoir un arrêt de travail hé hé ouais ouais moi j'ai ça va bien ça va bien bah bon sinon le jeu c'est quand tu veux Est-ce que tu veux pour me donner le carburant ? Il ne veut pas me donner le carburant. On croise le la mercier. Et n'y lu du The Event. Je parie que tu ne peux pas trop en dire ce que c'est exactement. Je veux voir si c'est Antoine en abeille. Non mais c'est de creepypasta là. Le Antoine Daniel en abeille, j'avoue que là, c'est une vision de l'horreur. Ah bah oui, c'est pas ma faute. C'est comme j'ai revu un extrait de Antoine en abeille. Et à un moment, évidemment, il y a Hans-Lambda, le nazi, qui crie à BINGOO. Du coup, j'hésitais à mettre le son. Il faudrait que je trouve comment mettre le son, mais qui ne pop pas tout le temps. J'ai genre 10% de chance de popper quand vous faites la commande d'apéro. Que je devrais renommer en BINGOO, d'ailleurs. Bon, le tritium, j'ai pas le droit. Bon, on va faire ça au pif, c'est pas grave. Bonjour, Fabien, tous. Comment vas-tu ? En vrai, c'est une photographe sur place qui me demandait un moment. Il y a un autre rigolo pour aller garder un souvenir. Oh, trop bien. Très mignon, très mignon. C'est-à-dire, du coup, c'est qui la photographe ? Parce que j'en connais une. Enfin, deux noms. Chloé Ramdami. Ramdami. J'ai toujours du mal à prendre le son nom de famille. Pas besoin de confirmer, je te rassure, je te rassure. C'est elle-même. Ah ouais ? Incroyable. Incroyable. Bah voilà. Non, on va se toucher. Non. Je me pose, j'ai du pixel art en retard. Bon courage pour les pixel art. Bon courage, bon courage. On y arrive, hein. Les 850, 850 followers, on fait du pixel art. Attention. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous pétiez du feu. Ah, j'avoue que là, j'ai mangé un peu trop, je sais pas quoi, du coup. Je lâche en effet des caisses monumentales. Du coup, je pète du feu, littéralement. Mais je sais pas si c'est ça que l'info que tu voulais. Parlant de pixel art, Arco est superbe. Et le jeu est bien. Oui, j'ai vu que c'était Nob Pixel qui... Et qui en parlait beaucoup. Il a peut-être travaillé dessus d'ailleurs, je ne sais pas. J'avoue. Mais oui, il a l'air... Il a l'air sympathique. Pousse-toi, pousse-toi. Donc moi, ce que je voulais, c'était... Câblage. 68 000 balles, le câblage. Bon, ok, je suis millionnaire, mais tout de même. Tout de même, mon ami. Pardon. Le plan d'Apollon a révélé... Des aliments sentinelles cachés. Remonter à la trace de l'énergie sentinelle jusqu'à sa source. Hors de la planète. Ok, pas obligé. Merveilleux. Même sinon, je ne me serais pas passé des détails. C'est juste grave que ça ne se transforme pas en coulée de lave, juste. Non, non, normalement, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. J'ai... J'ai tout préparé. Loison pour cargo. Ouais. Putain, j'ai encore ça à vendre. Pourquoi je n'ai pas vendu ça ? Vendre un pour... 100 000 balles. En plus, ouais, j'avoue, c'est... Je mange du riz, en plus, mais pourtant, non, ça... Mais c'est le stress, hein. C'est le stress, ça... Ça pète le bide. Ne stressais pas. Inter du vaisseau. Platine. Oh, j'ai plus Pokémon argent. J'avais le Pokémon argent... Stress, à cause du taf. Une source de stress. Voilà, oui. Stress ? Arrête. On ne la serait pas ce même, hein. Je sais que... Je ne sais plus qui c'est. C'est au babac, voilà. Derrière ça, et qu'il en a marre, hein, de ce même, mais moi, je l'aime bien. J'avoue, on ne la serait jamais. Alors, du coup, attends, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, ce machin ? Qu'on aille où ? La nette glacial, mais c'est pas long. Non, non, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Hop là, hein, vas-y, vas-y, scanne-moi, scanne-moi, tu peux pas. Ah, je suis parti, je suis trop loin. Altidium, pourquoi il y a marqué infini ? Genre, ça coûte... Ça coûte infini, cher ? Ah ouais ? Oh, attends, attends. Il est où ? On va faire la bagarre, mon ami. Il a l'air violent, il a l'air compliqué, lui. En vrai, ça va, hein. C'est vrai, il était pas si compliqué que ça. Du coup, c'est quoi qui coûte hyper cher, c'est ça ? Non. Il m'a montré un truc qui coûtait hyper cher. Le pugnéum, ça coûte ? 13 000 balles, pas si cher que ça. Le gars, il voulait... Attends, anomalie, stop. Vous voyez où l'anomalie ? Porte-bannière. Ah oui, donc, c'est une anomalie, ça. C'est une anomalie, ça, la planète qui passe à travers le voileux. Les nuages. Je sais pas si c'est volonté. Je pense que c'est un bug. Ah, il est où le machin ? Ah oui, hop. Sources de l'alignement des sites. Du coup, on doit trouver des sources. Toujours pas faire le nouveau jeu de Valve, d'ailleurs. Parce que source égale valve. Voilà. Deadlock. Paisse excessive. Mais non, t'inquiète, mon ami. Deadlock. Mais j'avoue, il y en a beaucoup des jeux comme ça. C'était vos sources. Crystalline. Un secret review. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai toujours pas vu la dernière vidéo de secret review. Faut que je la vois. Là, sur le DLC d'Hautor Wild. Ah mais on a déjà vu le bébé. Enfin, le bébé. On a pas amené de finition de bébé, mais... C'est vous le week-end dernier. Mais c'est quoi ? Elle dure deux heures, je crois. Faut que je finisse le DLC d'abord. Ah oui, ça par contre, oui, ça c'est évident. Très très bien, vraiment. Elle est bien, mais je suis pas d'accord avec lui sur certains points. Ça, 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 c'est... Ce qui arrive en général. Après, c'est toujours intéressant de voir un peu le... Le point de vue des gens sur une oeuvre qu'on a. Ah ! Attention, va-t-on sortir le scanner pour savoir où est l'anomalie ? C'est subtil, hein, c'est subtil l'anomalie. Disons qu'on a pas perçu l'histoire du même point de vue. Hmm. J'ai pas vu, j'ai pas vu la vidéo. Et Gomard, ici, Gomard Moland n'a pas vu la... N'a pas fait le jeu, du coup... Et comme il n'y a pas tellement d'écrits, c'est livre d'interprétation. Ah oui, oui. Ah oui, ça par contre, oui. Oula. Woman gay... Je vais pas lire, hein. Pas lire. Vaut mieux pas lire plutôt que mal lire. Tandis que je suis pas proche de la structure, je ne sais pas quoi m'attendre. Peut-être une armée de sentinelles ? Un passage à travers lequel je trouvais Artemis ? Dans la structure changeant de ce monolithe, j'en sens quelque chose d'autre. Une histoire. Une vision. Ah, ça imprime déjà sur ma rétine. Je vais invoquer les grands anciens avec ça, ouais. Woman. Ah, vas-y, on a un... Mais j'ai pas de rétine. Le voyageur. Arrivée. Le voyageur s'est éveillé à l'ombre d'une étoile rouge. Il a fui à travers la ville du cosmos à la recherche d'un but et d'un sens. Il a trouvé une anomalie, une aberration, une porte vers les cieux. Aucun Geck, aucun Viken, aucun Corvax ne pouvait l'avoir. Seul, le voyageur pouvait percevoir le portail, bien qu'il ne sache pas comment le franchir. Il ne connaissait pas le langage secret. Des glyphes. Il ne mesurait pas encore le prix de la vérité finale. Servez les glyphes. Je m'empare du savoir d'un ancien voyageur. Je vois des glyphes dans mon esprit. Et ça c'est une partie du code dont j'ai besoin pour activer un portail. Alors que je pars, je repère un drone sentinelle au loin. Il s'éloigne rapidement. Utilisez tous les sentinelles pour gagner du temps afin de vous échapper. Les drones sont provoqués par l'exploitation de ressources. Hop. Ah, me tire pas dessus. Tu peux mourir ? Attends, c'est toi, là, c'est le petit pote, là. Le médic. Tu peux mourir ? Merci beaucoup. Je vais pas en aller en MP, je suis que là. Ah, ça débarque, ça débarque. J'aime bien, j'aime bien. Il est où, mon vaisseau ? Il y a-bas. Une vision de suppression 2. Ah oui, d'accord. En plus, je vais en plein dedans, quoi. J'ai échappé au sentinelle. Oui, j'ai... Attends, j'ai échappé au sentinelle. Ok. Il est où ? Ça m'envoie des bombes. Ça va pas, la tête ? Elles sont où, les machins ? Elles sont là. Ok. Un de moins. Me tire pas dessus, toi. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Il y en a encore ? Non, c'est beau. Faut que je me cache. Faut que je me cache. Faut que je me cache. Je suis caché. On me voit pas. Je suis pas là, je suis pas là. Regardez, je suis caché. Je suis discret. Ouais, bon, je suis pas trop discret. Attends. En plus, ça, c'est en niveau 3, les machins. Du coup, bon. Attends. Voyons des distractions. Voilà, c'est ça que je veux. Équiper une arme. Mais non, t'inquiète. Y'a pas besoin d'équiper une arme. Nous sommes un scientifique. Oh, de l'oxygène. Donne-moi l'oxygène. Hop là. Je suis caché. On va pas là, hein. Le joueur-là, il me voit encore. Impossible. On me voit pas, on me voit pas, hein. Je suis caché, hein. Oh, tiens. Rien à voir. Enfin, si. Parce que j'ai vu deux vidéos de Rivenzy. C'est vrai que j'ai oublié que Rivenzy faisait des vidéos YouTube. Parmi les vidéos YouTube que j'ai vu, il y a 24 heures dans un pot d'un soldat. De la Seconde Guerre Mondiale. Où il se balade avec l'Inca. En tenue d'époque, dans un ancien bunker réhabilité. Pendant 24 heures. Apparemment, c'est horrible. Et... Et aussi, il y a la très très cool vidéo aussi de 24 heures en 300 et quelques. Avec Bagara Jones, en Bretagne. Et très 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 bien aussi. 128, ouais, merci. Et ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le concept, hein. J'avoue, mais le fait qu'il y a vraiment des gens qui appellent... Enfin, j'ai plus aimé justement la vidéo de... 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 De 1328. Euh... Parce que les gars, ils faisaient vraiment leur maison, on va dire, comme à l'époque. Ils faisaient vraiment leur propre bougeoir. Ce qu'on a vu la vidéo, on voit très bien les bougeoirs, la catastrophe. L'archéologie expérimentale, je crois que ça s'appelle. Oui, je crois que c'est ça. Mais c'est trop trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je veux recharger. Comment je fais pour recharger ça ? Euh... Multi-outils. Pourquoi j'ai plus d'énergie ? Ah, voilà. Éléments métalliques. Ah. Poudre de silicate. Ah, voilà, tiens. Bon, faut que je me bagarre contre eux, hein, de ce que je comprends. Et ensuite, je me cache. Je me cache dans mon trou. Mais ouais, non, c'était vraiment bien, justement. Ils faisaient vraiment leur maison eux-mêmes. Avec leurs propres outils, on va dire. Bon, le lit avait l'air... Ça sentait... Comment ? Ça sentait l'époque, on va dire. Evidemment que... C'était pas les matelas de maintenant. Allez. Ok. Ok. Ah, ça me tire dessus, ça me tire dessus. Oh, il y a un petit chien. Je fuis, je fuis. Attends. Non. Recharger l'équipement. Recharger la santé. Ah, oui, non, ça recharge pas ma santé, santé, en fait. Merde, merde, merde. Je vais mourir, hein. Ah, mais ça rappelle des potes, en plus. Bon, ben, on va voir ce qui va se passer quand on meurt, hein. Ok, attends. Moi, je suis scientifique, hein. Moi, je veux juste sciencer, hein. C'est quand même pas comment on récupère de la santé. J'ai plus de carburant. Oh, non. C'est ça, j'ai plus de carburant. carburant, il faut quoi ? D'hydrogène et du plaquage métallique. Et plaquage métallique, il faut... De la ferrite. Peut-être qu'on va mourir, hein. Je sais pas, hein. Ben. Ok. Attends, sinon, on court vite. Au bout d'un moment, ils vont... Oh, attends, donne-moi ça. Ok. C'est ça, il y a le petit chien, quoi. Tu fais peur, le petit chien. J'en peux plus de la musique, hein, par contre. Ils m'y suivent ? Mais là, cette fois, en plus, ils veulent pas... J'ai l'impression qu'ils veulent pas arrêter de me suivre, hein. Peut-être qu'on les a trop énervés. J'avoue. Peut-être que ça joue. Ah. Ok. Bon, je me cache ici. Santé. Comment je fais ? Comment on fait pour améliorer notre santé ? Enfin, se soigner, tout simplement. On peut pas ? Croquettes. Batterie. Quoi, ça ? Nanote captif. Quoi, à quoi ça sert ? Lubrifiant. Mais non, ça ne sert pas, ça. Hop. Hop. Alors, attends. Hop. Ok, un de moins. Ah, alors, peut-être. Pardon, excuse-moi, mon ami. Attends, j'ai... Non. Oui. Ouais, je suis caché. Oh, je suis bien caché, même. Voilà. Là, normalement, on ne trouve pas. C'est bon ? Leur dangereuse. Ouais, ouais, ouais. Moi, je prends, je prends. Échappé au sentineau ou détruisez-les. Bah, je les ai détruites, hein. Aïe. Bon, maintenant, je ne sais pas où je suis. Bah, je pense qu'on est pas mal, là. Bon, je ne sais pas où on est, mais on y va. Aïe. On reste touche. On reste touche. Hop, 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 hop. On paie une arme en appuyant sur G. C'est bon ? Ah, maintenant, il y a encore des potes. C'est pas très clair. J'avoue que, des fois, les objectifs sont pas très clairs. Vu que ça n'arrête pas d'osciller, je ne sais pas pourquoi, entre plusieurs quêtes. J'avoue que, déjà, réglé ce problème de sectionner une quête, ce sera déjà pas mal. Bon, on va sortir. En plus, il y a une unité, c'est un sentier actif, zéro. C'est-à-dire qu'il y a encore quelqu'un. Il y a eu le quelqu'un. Ah, c'est parce que j'étais encore en danger. Je ne sais pas. Ensemble de glyphes. Il n'y a plus trop de glyphes, hein, mon ami. Et bonjour, GhostFight, GhostFightGangstar. Bonjour, bonjour. Comment tu ? Ah oui, il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un, en effet. Aïe, 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 aïe. Attends, vas-y, vas-y, monte tes fesses. J'ai, attends. C'est bon, je suis caché, je suis caché. On ne me voit pas. Mais c'est impossible de... De ne pas se faire voir. Vous avez du guide de Nouvelle-Zélande ? Hein ? Il y a plein de gens en Nouvelle-Zélande. Qui ça ? Attention, hein. Attention à l'info, hein. Pas de SnuffMovie ou des trucs comme ça, s'il te plaît. Il est où, mon vaisseau ? On va se barrer, hein. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ah oui, attends, oui. On va faire ça dans le vaisseau. C'est vrai que j'étais sorti faire de la... Chercher de la ferrite. Du coup, c'est quel gars de Nouvelle-Zélande ? Et qui a fait quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est tout ouf, là, des gueulasses, là-bas ? Si vous ne le voyez pas, je ne suis pas d'autre pour le français. Ah ! Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a de Nouvelle-Zélande ? Non, non, je ne vois pas, je ne vois pas. Désolé. Attends, nous, on va se barrer parce que là... Euh, non, hop là. Oh non, je n'en ai pas assez. Allez-vous peut-être un peu anglais ? Un peu. Je ne parle pas de l'anglais très bien, mais je peux le comprendre très bien. On va se toucher. On t'a déjà rencontré, toi, mon ami ? On t'a déjà rencontré. Ou alors, c'est l'inverse, tu es trop bon en français. Ça ne nous avait pas sauté aux yeux que tu étais de Nouvelle-Zélande ? Oui ! Ah, mais oui ! Si, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Oui, c'est ça. Pardon, oui. C'est ça, c'est exactement ça, en vrai. Si, c'est ça, c'est que tu me dis que tu viens de Nouvelle-Zélande ? Oui. C'est ça que je n'avais pas compris. Hop. Hop. Non, vaisseau. Ça va ici. Mais ça, je pouvais me recharger à l'oranium, et je crois que je n'ai plus d'oranium non plus. J'ai échappé au sentien ou détruisez-les. Bah, moi, on va partir. Attends, on va partir par là, par contre. Je n'en peux plus de la musique, en plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de se prendre les cailloux. Ouais. J'ai pris les cailloux. On a récupéré de l'argent. Hop, 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 hop. Alors, du coup, c'est où qu'on va ? Quoi, la suite ? Du coup, ensemble de glyphes. Bah, moi, je veux bien, mais c'est où qu'on doit aller. Bon, dans le doute, on va aller là. On va voir. Peut-être que ça va me dire qu'on va enfin s'échapper au sentinelle. Ou soit, j'ai mal compris le machin. Ce qui est possible aussi. Quelque chose me dit qu'on doit, qu'on est obligé de tuer les sentinelles de la planète où on était. Pas sûr. Dans tous les cas, il faut que je récupère du tritium. Je n'ai plus de carburant. J'en peux plus. Tritium. Merci. Prochain équipement. Oui, 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 tritium. J'ai vu. Ah, j'ai l'air, mais... Ah, bon. On va faire une autre quête. Ça, là, là, du bug. Le temps casse des bugs. Chemin d'Atlas. Je ne veux pas me désactiver la quête. Activer un portail. Attends. Apollo a remonté jusqu'aux origines du signal sur un monde proche. Continue à remonter à son signal en suivant les alignements du site. Le signal a mené à un ancien monument qui dévoile les indices sur la façon d'ouvrir un portail. Ouais. C'est là où j'étais ? Du coup, je me suis peut-être... Je suis peut-être parti. Du coup, je ne sais pas où j'étais là-dedans. On va voir. Ah, si peut-être avec ma visière, je pourrais trouver un truc. On va se poser au pif. Genre là. Là, en face. Là, derrière la butte. Derrière le petit caillou. Chauffe un. Ah, chauffe. Ah, tout n'est pas en gelée, j'ai l'impression. Pour ça, c'est parce que... Ah, 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 quel est le truc violet que tu me montres, mon ami ? Je ne sais pas ce que c'est, le truc violet sur la minimap. En tout cas, j'espère que Gold's Face, tu vas bien. Malgré nos barrières de la langue. Je ne sais pas si je m'avance, là, du point violet. Je ne sais pas ce que c'est que ce point. Je crois qu'il y a un manuel, mais je n'ai pas lu le manuel. Je veux pour quoi faire. À quoi ça sert ? Après, c'est peut-être juste le nord, en fait. D'ailleurs. Par contre, je crois que je me rapproche. Ou pas du tout. Maison. Quoi ? C'est une maison, ici ? Bâtiment inconnu. Ah oui, non, ce n'est pas une maison. Ah, c'est une colonie ? Hop là. C'est vrai qu'on pouvait être patron d'une colonie. Puis non. Hop. Bonjour. Je vous ramène des petits potes. J'espère que ça ne vous dérange pas. C'est un peu recherché, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, non, pardon. Rien à voir avec ça. Bonjour. Hop, 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 hop. Donc, moi, ce que je voulais... Est-ce qu'il n'y a pas, genre... Cimetière naturelle ? Non, ce n'est pas ce que je veux. Module technologique. Le truc, c'est que si je dois aller... Bonjour. Je ne sais pas, on va détruire la sentinelle, hein. Ça ne va pas reboucler à l'infini, je pense. Musique. Ah, merci, il y a une autre musique. C'est gentil. Hop, hop. Merci. J'ai de l'armement, c'est très gentil. Alors, du coup... En vrai, là, je ne comprends pas tout ce que je dois faire. Leur dangereuse. Oh, je dois aller. Je vous avoue que si vous avez un indice, je suis preneur. Sentinelle. Pour l'instant, à part casser la gueule au sentinelle, ça va faire plaisir, bien sûr. Ok, ok. Voilà, ça c'est tchao. Et le petit dernier. Nanite. Nanite plus cortex égale nanex. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi c'est cette phrase de film nul est tellement restée accrochée et est tellement dans ma tête. Enfin, on approche. Quittez la zone, cachez-vous. En dix secondes, quoi. Comment tu veux que je quitte la zone en dix secondes ? Bah oui, bah oui, mais, bah oui, mais voilà. Bon. Ok, la session est indisponible. Ok. Bonjour, bonjour. Salut, salut petit pote. Ça va ? Ah, pop, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Des pots de cuivre. Je ne sais pas ce qui m'intéresse. On est en train de me taper dessus, je crois. Ah, mais vous ne m'intéressez pas, les gars. J'aurai de vous le dire. J'ai perdu, j'ai perdu. Mais ensemble de glyphes récupéré, mais... Ça ne veut rien dire. C'est une description de quête, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a pas de description de quête. Ça n'aide, pardon, pas. Opérateur de terrain, hop, on va faire ça. On va se préparer un petit bunker. Voilà. Alors. Ils sont où, les petits pote ? Ils sont là. Alors, un petit pote, ici. Un petit pote au moins. Attends. Viens là, toi. Ouf. Mais non, t'inquiète, ça va aller. Par contre, c'est vrai que je ne veux pas très bien, quand même. Salut, ma cabane. Elle est là. Ah, il y en a encore combien ? Aïe. Et le petit pote ? Et là, je me cache. Ah non, on a reset une quête si ça bug. Ah ouais ? Je ne sais pas si ça bug ou si c'est juste... Vas-y, je suis caché. Je suis caché, je suis caché, je suis caché. Là, s'il me retrouve... Attention, le sentineu est unique. Ah. Comment on fait pour reset une quête ? C'est vrai, c'est une quête principale. Du coup, c'est ça, le pire. Des fusées de détresse ont joué de toute la surface sur cette planète comme si t'elles la sentineule ont attaqué. Si je parviens à les suivre, j'aurai une chance de percer le secret des portails. Des alignements de portails. Faut l'en remonter jusqu'à l'origine des sentinelles. Internet, il joystick droit à la manette. Hop, hop. Hop, là, moi, il se touche. 0, 1, ouais. Ça ne marche pas des masses. Je ne vais pas mentir. Clic, joystick. Ah, c'est ce que je fais, hein. Hop, hop. Tac, tac. J'ai regardé sur mon... De mon côté. On l'a dit. J'avoue, c'est chiant. No Man's Sky. Non, No Man's Sky. Ah, faut partir d'abord. Ah, faut que je parte. Ah, mais le problème, c'est que la quête, elle ne veut pas se désactiver, j'ai envie de dire. Ah, c'est peut-être depuis l'espace, peut-être. Peut-être depuis l'espace. Et mon vaisseau... Ok, il y a le bras. Une centaine d'années-lumière qui disent. En effet, il faut partir. Il faut partir loin. Il faut avoir même un warp. Bah ouais, c'est ce que je comptais faire. Je comptais prendre un TP sur une autre... Sur une autre planète. Enfin, sur un autre système. Je me dis, c'est le plus simple. Print, épuisé. Mais non, regarde. Hop là. Après, il y a une technique aussi. Mais ça serait dommage, quoi. La technique du mort, mort, mort. Dommage. Par contre, davantage, je crois que sur ces plateformes-là, ils ne s'utilisent pas de carburant de décollé. Encore c'est bien. Je n'en peux plus de la musique. Pam, pam. Hop. Watch all les nars. Ten, ten, ten. Hop. En effet, même la musique ne s'arrête pas. Pour moi, quand la musique ne s'arrête pas, c'est qu'en effet, il y a un bug. J'ai cassé le jeu. Alors que, en plus, moi, je vais trouver comment on fait la pêche. Donc, je pense que ça sera un système solaire qu'on n'a jamais vu. Ah, la musique s'est arrêtée. C'est un bon début. C'est un bon début. Étape de voyage atteinte. Donc là, c'est bon. Le combat, c'est fini. Radical. Ah, en plus de ça, j'ai deux trucs par rapport aux sentinelles. Trois trucs. On a tué les sentinelles, donc. Quatre trucs immortels. Cinq trucs, peut-être. Non. Nouveau titre, le rechercher. Alors. On va faire un aller-retour. Juste pour la forme. Ok, attends. En vrai, en vrai... Non, ça me paraît bien. Je pense que là, on est bon. J'aime bien, j'ai tout les notifs qui arrivent un peu tard. On va attendre que les notifs se fassent. L'immortel. C'est moi. Nouveau titre. Plateforme Youlos. De façon spatiale. J'ai goûté une nouvelle... J'ai acheté une nouvelle tourtel twist. Encore. Saut dans le noir. Voilà, c'est bon, ça a changé. Effectuer une scannographie pour relever des alignements de portail. Scanner actuellement... Scanner actuellement paramétré avec précision sur la longueur d'onde de l'alignement. Bien, ouais, on y avance. Planète au climat extrême détecté. Mais non, c'est pas ça. Non, je ne reviens pas sur cette planète de mort. Voilà, partie, hein. Proximité d'une station spatiale. Mais non, regarde. Donc ouais, nouvelle tourtel twist. Nouveau goût. Parce que je croyais que j'avais fait tous les goûts. Mais en fait, non. Jus d'ananas. Citron vert. Eh bien, c'est pas mal. Voilà. C'est pas le meilleur, hein. Le meilleur reste pour moi encore pomplemousse. D'ailleurs, vous avez vu à quel point c'est qu'il y a l'air de trouver des pomplemousse. Prouver des pomelots. Pas simple. Mais des pomplemousse. Alors je sais, les pomplemousse, c'est amer, sa race. Mais c'est le plaisir du truc, quoi. Les pomelots, bon, c'est sympa. Mais ça ne vaut pas quand on coupe le pomplemousse en deux. Et quand on met le petit sachet de sucre. Dessus, là. Quand on plante la cuillère dedans. Quand il y a un litre de jus qui coule partout. Sauf là où on veut. Ah, ça, on a merve. Sans alignement, on décide. Oula, oula, oula. Par contre, je suis incapable de faire les fins entre les deux. Bah, le pomelot, c'est moins amer. On reste sur tout ça, la différence. Je crois que le pomplemousse, c'est un mix entre... Enfin, l'hybridation entre le pomplemousse et l'orange, je crois. Pardon, dit-il en rôtant. Souvenir de Taïtosu Dumi. X-WASAM, oula, oula. Tchengleken fesht... Très bon, je vais arrêter. Alors que je me prends la structure, je ressens la même sensation de brûlure dans les yeux. Mais tu n'as pas d'yeux. Et comment tu peux avoir une sensation de brûlure, mon ami ? Tu as une tête. Je sais pas ce que bien qu'elle est. Alors, tu as une tête faite en boule de feu. Tu es littéralement une sphère de Dyson. Mais en petit. Il n'y a rien à lire. Et pourtant, ces mots m'apparaissent plus clairement que tout ce que j'ai jamais connu. Le voyageur. Pêché. Oui, je veux faire la pêche. Le voyageur a trouvé un moyen, comme toujours. Le premier drone a crié quand l'a découpé. Le voyageur a trouvé glyphes dont il avait besoin parmi les souvenirs brisés des sentinelles. Il emprunterait le passage et s'est retrouvé devant le visage de l'omnipotence. Le voyageur a demandé à l'Atlas combien de monde il restait à visiter. Il en avait vu tellement au cours de sa vie. Il ne voulait pas mourir sans les avoir tous visités. Et l'Atlas a répondu. Alors. C'est arrivé. Plus qu'on ne pourrait en voir dans toute une vie. Ouais, un peu, ouais. Déjà, explorer juste une seule planète, ça prend toute une vie. Et encore, on n'en a pas assez. Il n'était pas possible d'explorer l'univers quand le voyageur meurt. J'en ai visité au moins deux. Je suis trop fort. J'en ai visité qu'une. Et encore. J'en ai visité juste 1%. Parce que l'île de France est de 3 vides par-ci par-là. Ça ne fait pas beaucoup en pourcentage de la planète, quoi. Observez les glyphes. Je m'empare du savoir d'un ancien voyageur. Je vois les glyphes dans mon esprit. Il s'agit d'une nouvelle partie du code. Je pense à l'Atlas. J'ai rencontré ce nom tant de fois au cours de mes voyages. Et pourtant, sa véritable nature m'échappe. La vision me remplit de terreur. Scalographie, oui. Les enalignements, détermination de la source. C'est où ? En 17 minutes. On peut marcher 17 minutes. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. On va prendre le métro. Mon vaisseau, on est sentinette, là. Maintenant que j'ai mon gros vaisseau. Ça ne fait plus de malin. Bonjour, Rift Slayer. Bien, bonjour. Alors, ça va, ça va, ma foi. On est sur... Je vais dire le sixième épisode. Sixième live de découverte de Nova Sky. Je n'avais jamais fait. Je vais connu, bien évidemment, lors de son lancement catastrophique. Hop là. Il y a une vidéo d'un gars qui a sur YouTube qui fait le tour d'une planète à pied, en ligne droite. Et il met combien de temps ? Pardon. Comment as-tu, toi, Rift Slayer ? Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui faisait... Il y a des tours de pierre de savoir que je n'ai pas apprise depuis tout à l'heure. J'ai appris le mot, eh, en week-end. Ah, mais je pensais que le traducteur, ça me ferait gagner, genre, deux mots. Ah, quand je prends, là, je prends une pire de savoir. Oh, en week-end, ok. Mais qu'il y avait un gars qui est, genre, sur... Je crois, sur GTA... GTA 4, GTA 5. Enfin, GTA, quoi. Il faisait... Combien de temps il faut pour traverser la ville à pied ? La même chose à Iskarim et tout ça. Rêve des Hussons. Ouais, non, mais toujours pas, hein. Toujours pas, toujours pas. C'est très joli, hein. C'est très joli, hein. Tout ici est atteint de la même nuance de rouge. C'est bleu. Pas rouge. Le même pourpre... Toujours pas. Inobservable que je vois quand je cligne des yeux. Je ne peux qu'espérer que ces structures abritent les derniers glyphes. Que mon périple vers ses ruines touche à sa fin. À sa fin. Le voyageur, un but. Le magasin ? L'Atlas a dit au voyageur qu'il était le premier de son espèce et que de nombreux autres suivraient. Chacun d'entre eux serait doté de la même âme noble et serait capable de voyager de planète en planète dans la solitude éternelle. 25h23. C'est beaucoup. Le premier voyageur a refusé le cadeau de l'Atlas. Ce n'était pas ce qui l'attendait. Quel est le but de l'infini si on ne peut pas l'explorer entièrement ? Si on est seul, si on doit mourir un jour. Le premier voyageur a maudit l'Atlas. Il a déclaré qu'il trouverait un moyen de survivre, quel qu'en soit le prix. Les voyageurs profiteront de l'intégralité de ces mondes et du temps lui-même. Je m'empare du savoir d'un ancien voyageur. Je vois les derniers glyphes dans mon esprit. C'est l'ultime partie du code. Et sans sprinter. Ah oui, c'est vraiment comme ça, quoi. Ce n'est pas en mode comme ça. L'enfer. Oui, j'ai un shop qui quitte. N'hésitez pas, bien sûr. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose pour le shop. Pop, 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 pop. Mais du coup, on va faire quoi ? Parce qu'on a trois glyphes sur trois. Dix heures. Ouais, bon, on va y aller. On va prendre la voiture. On va prendre l'auto. Dans la planète ? On peut scanner ? Non. Et si on y va comme ça, ça met combien de temps ? Ah oui, bon, on va y aller comme ça. Hop. Voilà. C'est plus simple, ça. Moi, j'aime bien. C'est plus simple, c'est plus simple. Source de l'aliment de site. Ça va être ça, ça va être ça. Ouh là, ouh là. On aime bien comment ça lag à chaque fois que je me pose. Point de restauration. Ouh là. Ouh là là. J'ai peur, hein. Sommeil agité de Rajon Guilla. Ouh là. Ouh là, il y a des trucs qui s'activent. Anomalé voyageur, confirmé. Intrusion. 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 Ah non, il faut le faire comme les annonces. Les annonces de métro. Dans les stations de métro. Intrusion. Intrusion. Le premier, c'est toujours une sorte de question. Et ensuite, c'est confirmation. C'est... Ouais, ouais. Je m'approche du portail. Je repense à toutes tes pensées éphémères et aux vœux sans intérêt qui ont mené à cet instant. Dans ce passage, je pourrais trouver Artemis. Je pourrais trouver la source des Sentinelles. Je pourrais trouver un tout autre univers. Mais c'est bien plus que cela. Ce n'est pas le destin. Je fais un choix. C'est un saut dans l'inconnu. J'espère que dans l'obscurité, je trouverai qui je suis censé être. Tu es toi-même. C'est le plus important. Je m'avance, ne sachant pas ce que je vais trouver de l'autre côté. Je ressens l'appel d'une vérité plus absolue. Au plus profond de mon cœur. Ce sera le commencement de tout. On ne va pas là-dedans. On ne va pas là-dedans. Stargate, c'est vrai que là, c'est vraiment la Stargate. On y va. On va dans la gelée. On va découvrir Dieu. Dieu ? A quoi ressembles-tu ? Es-tu un homme blanc avec une barbe ? En toge ? Dans l'antiquité ? Ou pas ? Oui, on m'appelle. Quoi ? Je comprends, je comprends. C'est long, par contre, pour aller voir Dieu. C'est ça, le paradis ? C'est ça, les anges ? Pas fou, hein ? Pas fou, hein ? Ça semble à quoi l'enfer, du coup, pour comparer. Infiltration. Il y a une infiltration d'eau ? Autocole Atlas 116, 16, 16, 16. C'est lui, Dieu ? Ah ! Faut attention aux dieux, puisque dans les reflets, l'anti-crénelage ne marche pas. Du coup, tu es un peu pixelisé, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. Oh, à moi. Ok. Bonjour, Atlas ? Le texte clignote devant moi. Il attend une validation. Demandez qui c'est, dire bonjour. Bonjour. Allô ? Bonjour, monde. Un orchestrement audio démarre et se repercute dans l'immense interface. Nous étions autrefois des voyageurs. Nous aspirions à autre chose que la saleté et la poussière. Un clic se fait entendre. Le temps s'écoule. Ah, faut mettre des pièces. Plus on met de pièces, plus l'appel dure longtemps. Oh, c'est très vieux, ça. C'est une cabine téléphonique. Montre-moi un monde, Atlas. Montre-moi quelque chose que personne n'a jamais vu. La voix s'arrête. L'interface est immobile et silencieuse. Elle attend une commande. Effectivement, un diagnostic, effacer le système. Non, un diagnostic, là. Le dernier diagnostic a eu lieu, il y a... Il y a beaucoup d'années. J'ai la flamme, j'ai la flamme. 64% des mondes fonctionnent conformément aux paramètres prévus. 2 611 384 observations pratiques dans l'attente d'analyse sous programme. Sentinelle, statut, erreur, valeur nulle. Sous programme, vers, statut opérationnel. 4 182 tentatives d'intrusion. Beaucoup, hein. Sous programme, voyageurs, statut opérationnel. 458 avertissements d'erreurs critiques. Intégrité structurelle de l'exosprit. Compromise, réparation immédiate nécessaire. Lancer l'interface de personnalité. Moi, je suis un robot, en fait. Regardez Loki, épisode 1. Enfin, Loki, saison 1, épisode 1. À un moment, il y en a. Ils ont, voilà, vous voyez, vous voyez, si vous avez vu, vous voyez. Voyageur, oui, c'est moi. La réalité s'estompe, tout s'estompe. Mon corps, ma voix, mon âme. Tout s'adresse à moi. L'atlas se tient devant moi, dans toute sa puissance. Je veux lui parler d'Artemis, je veux le trouver. Mais quelque chose m'arrive. Je dois partir d'ici, je dois... Hurler, se réjouir, se soumettre. Soum... Non. Euh... Saphotamintos. Euh... Se réjouir. J'essaie de me réjouir, mais je n'ai pas de corps. Pas d'esprit. Il y a une mouche. C'était étonnant, hein. Du coup, de ce que je comprends. L'atlas... C'est un programme informatique. Amalgamant tous les esprits des voyageurs. Comme ça, ils se sont dit, vu qu'on est dans un programme informatique, on va pouvoir vivre éternellement. Et... 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 Et du coup, on... Et du coup, peut-être faire des robots avec une partie de notre conscience qui s'appelle des voyageurs et qui pourront, du coup, découvrir les planètes qu'on n'a pas découvertes. C'est-à-dire qu'on prend mieux l'histoire... Bah, je pense que c'est ça. J'aime bien ma théorie, hein. Par contre, pourquoi on est de retour dans le Covid ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gros programme informatique qui regroupe tous les voyageurs. Et qui est une sorte de base de données, de connaissances, au final. Et pour approfondir nos connaissances, et bah, du coup, ils font des petits robots qui s'appellent les voyageurs. Ils voyagent. Ils ont bien trouvé, hein. Et qui trouvent les autres planètes qu'ils n'ont pas trouvées. Au moins, c'est ça, le scénar, hein. Après, bon, après... Qu'est-ce que ça a à voir avec Artémis, machin, machin ? L'anomalie, qu'est-ce que c'est ? Pareil, je ne sais pas. Les itérations, qu'est-ce que c'est ? Mais l'Atlas, on va dire, au moins, j'ai un début de piste de ce que c'est. J'ai une théorie. Comme dirait les... Les trades horribles sur Twitter, là, qui ont toujours des avis éclatés. J'ai une théorie. J'ai une théorie sur l'Atlas. Je ne peux même pas faire pu-pu-pu sur le Covid, quoi. Partage, là. Ah, c'est ce que j'ai fait, là ! C'est ça, ma théorie. Les joueurs, c'est des robots. Ils doivent collecter des données pour un gros robot. Non, t'es. Sur Atlas, tu disais... Ah, je disais, sur Atlas, c'est un amalgame des tout premiers voyageurs qui ont transféré leur conscience dans un PC. Un truc du genre, hein. Et du coup, ils ont créé les voyageurs, donc nous, pour pouvoir... Enfin, ce qu'ils appellent les voyageurs, les robots, pour pouvoir explorer les planètes qu'ils n'ont pas pu explorer. Parce que leur enveloppe corporelle, bah, était trop... Ça durait pas assez longtemps, du coup, ils ont fait ça. Du coup, ils collectent des données, des informations et tout ça sur... En envoyant des petits robots dans l'espace. Les joueurs. C'est nous. Réception de message. C'est un génie dans un état critique. Ah ouais ? Je file vers mon vaisseau, heureux de retrouver un élément familier dans ce monde étrange. On a déjà vu ce monde, hein. Où le portail m'y a-t-il emmené ? J'étais pris dans la gravité de cette machine infernale, pas assez fort pour résister. La vie s'appelait Atlas, l'entité que tant vénère et craigne. J'ai eu aucun signe d'Artemis ou des sentinelles. Pardon. Pourquoi donc ai-je emprunté ce passage ? Pourquoi ai-je suivi cette voie ? Pour secouer Artemis pour tuer les sentinelles parce que je le peux. J'essaie de me convaincre que je fais tout ça parce que je le peux. Je ne me soucie pas vraiment d'Artemis ou des sentinelles. Peut-être est-ce vrai. Peut-être que je n'ai pas besoin d'une cause plus noble. Tandis que je fixe la console, une occasion de plus se présente. Une transmission est captée provenant de cette planète même. Tu n'es pas XIT seul ? Le signal s'en produit dans ce système et emploie les mêmes paroles qui m'ont mené à Artemis il y a si longtemps. Est-ce lui ? Artemis a-t-il rencontré l'Atlas tout comme moi ? Vraiment endommagé. Mais non, regarde. Code signal détecté. Attends, attends, déjà on va réparer ça. Il va repulsion. Réparation conseillée. Écosystème mystérieux. Mais comment je fais pour réparer ? Moi je veux bien. Ah c'est là. Réparer. Voilà. Le vaisseau a reçu un écho de signal mystérieux. Localiser la source du mystérieux signal de détresse. Il est loin. Il est dans 20 minutes. Bon, on va y aller. On va prendre la voiture. Je ne vais pas vous mentir. Carte galactique, je ne peux pas voir la carte galactique d'ici. Et non, oui. On ne peut pas voir ça sur la planète. Bon, est-ce qu'on est encore dans un autre univers ? A-t-on traverser le multivers ? Aïe. Code signal. Le dentifrice. Attends, moi je vais te le trouver. Je n'ai pas besoin de ton machin. Quoi que si, j'ai peut-être besoin de ton machin en fait. Il n'y a pas grand-chose là. J'avoue. On va se poser là. Ah non, il est là ton machin. Hop. Oh, en oxygène. Il n'y a pas de problème, je ne respire pas de toute façon. Davantage. Qu'est-ce que c'est 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 que c'est